Alors, Osborne n'exclut pas un sprint chaque course. Alors, chaque course c'est peut-être un peu abusé, encore une fois, il y a des circuits qui sont pas adaptés pour ça. Franchement, si c'est pour faire deux courses à Monaco, moi je dis non. Autant faire un essayable de plus. En ce qui concerne un règlement sportif, on a l'esprit ouvert sur la façon dont nous devrions développer le format d'un week-end de course, s'il y a déjà pas mal de bonnes choses en F1. Le sprint était une initiative qui semble avoir fonctionné, nous avons étendu ça à 6 sprints l'an prochain, et je sais pas quel sera le nombre optimal que nous fixerons à long terme. Certains disent que nous devrions l'avoir à chaque course comme un MotoGP, et nous verrons si c'est comme ça que ça évolue. Le sprint a certainement animé les week-ends, et ça nous offre 3 jours complets d'action. Non mais en vrai, je vois bien une course sur deux en sprint, par exemple 12 courses sur 24. Mais 24 sprints, imaginez, ça ferait 48 courses ! Oh putain la vache ! Non mais imaginez le nombre de points qu'il marquerait à la fin de la saison en plus ! Oh là là, ça serait stratosphérique quoi ! Les records voleraient un éclat là ! Pour Osborne, le fait de diviser les qualifications en trois parties comme c'est le cas actuellement reste la meilleure solution, et ce format devrait donc pas évoluer. Il se trouve que, je pense que les spécifications de qualification actuelles sont bonnes, les qualifs en trois étapes gardent les gens engagés tout le temps. C'est excitant, et ça soulève parfois quelques variables. Les différents circuits du calendrier sont également un autre point sur lequel la formule va se concentrer à l'avenir, pour rendre les week-ends de Grand Prix plus excitants. Un groupe de personnes a d'ailleurs été mis en place à la fin, et d'ailleurs déjà en place, pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Nous avons également un groupe de personnes qui se concentreront désormais sur un temps d'utiliser des pistes aussi intéressantes que possible afin de ne pas aller sur des pistes sur lesquelles nous ne pouvons pas courir correctement. Chaque piste existante a déjà été évaluée, et nous regardons toutes les nouvelles pistes afin de nous assurer d'avoir une excellente course. Donc voilà, là sur la fin de l'année, ils ont mis le calendrier à jour avec les sprints inclus. Donc vous voyez, là on peut bien se rendre compte de comment sont étalés les sprints dans la saison. Et on remarque que les trois derniers sprints sont vraiment rapprochés au final. Les trois premiers, bon, se sont un peu éclatés, surtout les deux premiers. Il y a quand même un mois, deux mois, plus de deux mois d'écart entre le premier et le deuxième, pour le coup. C'est un peu mal réparti je dirais quand même, dans la saison. Bon, entre le deuxième et le troisième, ça va, il n'y a même pas un mois. Mais ouais, c'est un peu bizarrement réparti quand même. Bon, bah écoutez, voilà. On attend toujours de savoir quel sera le Grand Prix qui remplacera la Chine également. Sachant que ce Grand Prix n'aura pas de sprint, quoi qu'il arrive, vu que les six ont déjà été déterminés. Bon, bah voilà, on verra ça. Qu'est-ce qu'on a pensé des sprints ? Sous-titrage Société Radio-Canada